Nous avons rendez-vous aujourd'hui à JIR, à l'est de Grenoble, à la rencontre d'Antoine Mondillon. Antoine, 23 ans, jeune ingénieur, tout juste sorti l'an dernier de Polytech Grenoble, après des études en ingénierie électronique. Antoine est déjà mobilisé sur un projet passionnant, rendre de la mobilité aux personnes tétraplégiques. Je travaille sur un très beau projet, très humain, très concret, qui s'appelle le projet BCI, pour Brain Computer Interface. Le but de ce projet, c'est vraiment de redonner de la mobilité aux patients tétraplégiques. Et donc, ça fonctionne grâce à des implants qui vont permettre de capter l'activité électrique au niveau du cortex moteur, afin de piloter un exosquelette. Antoine est arrivé sur ce projet dans le cadre d'un mécénat de compétences initié par le groupe d'ingénierie Expleo, qui l'a rejoint à la fin de ses études. Il s'agit d'une mission en conception électronique pour Clinatech, un centre de recherche biomédicale à Grenoble. Pour Antoine, c'est une aventure incroyable aux confins de la médecine, de la neurologie et de l'électronique. En fait, les neurochirurgiens, ils se sont rendus compte que quand on effectue un mouvement, par exemple quand on lève un bras ou une jambe, ou quand on tourne la tête, ça va activer une certaine zone du cerveau. Et le but de ces implants, c'est vraiment de capter l'activité de cette zone, et ensuite la transformer, l'exploiter, pour justement permettre de retranscrire tous ces mouvements sur un exosquelette. L'implant est non filière. Il est implanté dans le patient. Le patient va avoir un casque sur la tête. Ce casque-là, il est lié par contre avec un fil jusqu'au terminal. C'est un terminal qui va traiter toutes les données, qui va permettre d'alimenter les implants par téléalimentation, qui est donc une alimentation à distance. Et donc ensuite, il va y avoir toute une chaîne de logiciels, tout un traitement jusqu'à l'exosquelette, où on va pouvoir refaire tous les mouvements qui sont souhaités par le patient. Moi, je travaille sur la conception électronique du terminal de communication, qui va faire le lien entre les implants et le PC, qui est relié à l'exosquelette. Le projet BCI, c'est aussi pour Antoine une manière d'assouvir une passion qu'il a depuis l'enfance, construire des robots. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup assembler des choses, par exemple des Legos. Donc faire des petites constructions, faire un petit chalet en bois, construire un petit camion, des petits monstres, des petits robots. Et maintenant, je retrouve un petit peu ça dans mon métier d'ingénieur en électronique, puisque je continue à bricoler, à faire des petits tests. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté pratique, un côté jeu, et un côté où j'apprends moi aussi beaucoup de choses, de par ces constructions qui sont très intéressantes dans mon métier. Des Legos au projet BCI, c'est la concrétisation d'un parcours en ingénierie avec des applications très concrètes au service de l'humain. Puisqu'on le voit sur plusieurs vidéos à retrouver sur Internet, un patient handicapé moteur est également impliqué dans ce projet. Le patient que vous avez vu, il s'appelle Thibaut, et je l'ai déjà rencontré. Ça fait tout drôle la première fois qu'on rencontre cette personne-là, parce que moi, quand j'ai commencé ma mission, le projet était déjà pas mal avancé. Du coup, je suis arrivé justement dans cette campagne de communication. J'ai vu tout ce qui s'est fait, et du coup, j'ai vraiment développé une passion pour ce projet-là. Et quand j'ai vu l'impact sur la vie de ce patient, je me suis dit que c'est extraordinaire. Je dirais que la première fois que l'exosquelette a marché, c'était un peu comme le premier pas sur la lune d'Hamsang. C'est vraiment une analogie qui me parle. Là, actuellement, l'exosquelette est encore attachée au plafond par différents câbles. On a du mal à s'imaginer voir un exosquelette se déplacer avec tous ses fils. On se dit que ça ne va pas être possible dans la vie de tous les jours. Il faut faire quelque chose. Et vraiment, à l'avenir, le but, c'est vraiment de séparer tous ces liens, tous ces fils. Et oui, on peut se dire peut-être qu'un jour, les patients intraplégiques, ils pourront se débrouiller tout seuls, ils pourront manger, ils pourront sortir, ils pourront travailler normalement et ne pas être contraints justement par ce manque de mobilité. Pour Antoine, la richesse d'un tel projet et sa chance, c'est aussi de travailler en échange avec des disciplines très diverses. Je peux en fait travailler avec plein de corps de métiers différents. Donc ça va être essentiellement des ingénieurs, informatique, électronique, robotique, mécanique, etc. Mais je vais aussi avoir la chance de côtoyer des chercheurs, des médecins, des biologistes. C'est cet aspect pluridisciplinaire qui est vraiment intéressant aussi dans ce projet-là. Les gens qui travaillent avec moi, oui, ils sont très passionnés, ils sont très dynamiques. On communique tous bien ensemble, on est dans une bonne ambiance. Et ça aussi, c'est très important. Et forcément, quand on a envie de faire avancer le projet, ça aide justement à faire de belles choses. À 23 ans seulement, Antoine a déjà trouvé sa place dans ce projet et acquis des connaissances qu'il va devoir à son tour partager. Encore jeune ingénieur, mais déjà référent pour ses jeunes collègues d'Expleo. J'ai peut-être 23 ans, mais je ne suis pas forcément le plus jeune de l'équipe. Parce qu'en fait, à Cleanatech, il y a des personnes qui sont là depuis longtemps, donc qui sont plus âgées. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Avec Expleo, donc il va y avoir des nouveaux stagiaires. Il y a même des stagiaires qui sont déjà là. Et du coup, moi, même si j'ai 23 ans, je dois déjà commencer à transmettre mes connaissances que j'ai sur le projet, à donner des conseils. Je me sens bien à ma place. Antoine a bien sa place sur un projet qui mobilise la technologie et l'innovation au service des autres. L'ingénierie, ça se partage. C'est le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. A très vite pour une nouvelle rencontre avec de jeunes ingénieurs qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.